Je vais répondre à Nathalie, puisque Nathalie vient de nous poser une question au sujet de la différence entre chiite et sonnite. Elle me demande, comme un historien, je le dis, quelle différence ? Parce que si les deux sont musulmans, alors quelle différence ? C'est comme toutes les autres religions du monde, idées catholiques, orthodoxes, protestantes. Là aussi, vous avez des différentes idéologies sur certaines choses dans l'islam. Par exemple, vous savez, le chiite, il pense et il croit que le successeur légitime de Mahomet, ce n'était pas M. Aboubak, premier calife. C'était son genre, c'est-à-dire le mari de sa fille, qu'il s'appelait M. Ali. Ali Baba, vous entendez beaucoup, Ali, 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 Ali. Ali, surtout le site internet Ali Baba, vous le connaissez, c'est comme Amazon. Enfin, M. Ali, c'est le quatrième calife pour les sunnites. Mais pour les chiites, c'est le premier leader, premier imam. On dit que les autres, ils ne devraient pas prendre le pouvoir politique. Pourquoi ? Parce que Mahomet, il avait choisi Ali, son genre, comme son successeur. Ça, on avait déjà parlé. Il y en a presque cinq points différents. Après, il y en a d'autres choses, c'est le mariage provisoire. Les chiites, ils pensent qu'ils peuvent se marier avec les femmes provisoirement. Ils payent la somme et ils peuvent limiter la durée de mariage. Pour une heure, un jour, une semaine, deux mois, un an. Mais les sunnites ne croient pas à ça. Ça, on s'appelle Mot'a. Et Mot'a, c'est-à-dire, il achète la femme, voilà. Ça, on ne le croit pas, les sunnites. C'est des chiites qui croient. Après, il y en a, cacher certaines idées, c'est-à-dire, mentir et cacher. En arabe, il dit tabiyya, c'est-à-dire, cacher. Ne dis pas la vérité à tout le monde. Alors, ça, il ne faut pas le dire ça, il ne faut pas le dire ça, tu peux le dire le contraire. Tabiyya aussi, cacher certaines vérités, c'est l'histoire des chiites. Les sunnites ne croient pas à ça. Sur les amis très proches de prophètes et de l'islam, les amis très proches. Or, il dit, ses amis, pendant certains temps, il était fidèle à Mahomet, mais pendant certains temps, ils sont devenus l'ennemi de l'islam. On doit le combattre, on doit le frapper, on doit le tuer. Comme, par exemple, Mo'avie, comme Talha, Zobé, c'était le personnage, surtout Talha et Zobé, c'était les proches de Mahomet, que Mahomet, il les avait médaillés. Il les avait médaillés, même ces gens-là. Ali, il a combattu ces gens-là, il a fait trois guerres. Ali, il a tué, même, les camarades très fidèles de Mahomet. Alors, ça aussi, c'est les chiites. Il dit, voilà, Ali, il a bien fait de tuer les proches de Mahomet. Et surtout, il a fait la guerre contre la femme de Mahomet, Aïche. Aïche, c'était la femme de Mahomet, la fille d'Abu Bakr. Et Ali, il a fait la guerre contre elle. Voilà, il l'a pris comme prisonnier de la guerre. Après, cinquième point de différence entre chiites et sonnites, cette différence qui existe, qui ramène cette guerre-là que vous voyez depuis 14 siècles, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, c'est les chiites, et ils croient que les douze imams, ils sont des innocents. Des innocents. Ils ne font jamais des fautes. En arabe, qu'est-ce qu'on dit ? On dit ma'assoum. Vous avez les enfants, les filles, qu'ils s'appellent ma'assoum. C'est-à-dire, il est propre. Il ne fait aucune faute. Il ne fait aucune erreur dans sa vie. Ma'assoum, esma, on dit. Mais les sonnites, ils disent, non, c'est des hommes comme les autres. En plus, il y a des critiques envers les imams de la part des sonnites. Et surtout qu'ils ne sont pas reconnus comme leader, comme chef pour les sonnites. Les douze leaders, seulement un, Ali, il est reconnu comme quatrième calife. Mais onze d'autres personnes qui sont les descendants d'Ali, qui pour les chiites, c'est sacré. Et leur tombeau, ça se trouve en Irak. en Iran, à Mashhad. Et la fille de Hossein, il se trouve en Syrie, parce qu'il y a Syrie aussi, il y a un lieu saint de chiites. Ces douze imams qui sont innocents, propres, qui ne font pas des fautes. Alors les sonnites ne croient pas. Les sonnites, ils disent, a tout le monde commis des fautes. Etc. Mais oh, ils disent, non, 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 non. Non, ces gens-là, ils ne font jamais des fautes. Mais pourtant, ils ont fait des fautes. Oh, dans l'histoire, il y en a, c'est marqué. Voilà. Ces cinq points, ces cinq éléments, pour répondre à Nathalie, qui se diffèrent les sonnites, les chiites. Et pendant des années, il faut le dire aussi, le chiisme, c'était un mouvement, on peut dire, révolutionnel contre le pouvoir. Dès le commencement de l'islam, dès le commencement de l'islam, les disciples d'Ali, le genre de Mahomet, mari de Fatimé, Fatimé, c'est la fille de Mahomet, était presque toujours contre le pouvoir. Même en, je vous ai déjà parlé, en Guémen, le patron, le leader des Houthis, c'était Zayd, cinquième descendant de Mahomet, qu'on l'avait assassiné, il y a déjà 1280 ans. C'était un révolutionnaire. Il voulait faire tomber le pouvoir des califes. On l'avait tué. Après cette histoire, ça continuait, c'est-à-dire les chiites, dans l'histoire, même à l'époque du Shah d'Iran en Iran, ou même en Syrie, dans le Liban, c'était des révolutionnaires. Par exemple, Moussa Sattr, c'était patron des chiites de Liban, car il a été tué par Gazafi. Les chiites, à part de ces cinq éléments que je vous ai dit, il y avait un autre différent que jamais il n'acceptait pas le pouvoir islamique en place. C'est pour ça, la plupart des jeunes, ils disent, même l'Arabie Saoudi, il a fait une feuilletonne de 45 heures, et là-dedans, il dit que même les chiites étaient fondés par les juifs pour casser l'islam. Abdullah ibn Sabah, il est venu de Yémen, il y a déjà 1300 et quelques, pour créer ce mouvement contre l'islam, ça existe, parmi les sonnites que vous demandez, ils vont vous dire. Mais de l'autre côté aussi, on dit que le chiisme, c'est une branche de Zaratustra, puisque certaines idées de Zaratustra, vous le trouvez dedans. par exemple, il prend le pouvoir politique fils après son père, c'est le monarchie persan, dans le monarchie persan, le roi succède à son père, c'est-à-dire quand le père il est mort, c'est son fils qui devient le roi. Après, il y en a le douze imams, c'est le douze imshas pandan, le douze anges de Zaratustra, c'est un chiffre sacré. Quand vous avez même les gens avec sept imams, le chiffre sept aussi, c'est sacré pour les Perses. Après, vous avez les bougies, que c'est le feu, adorez le feu. Après, vous avez le coupole doré, coupole doré, pour ces gens-là, c'est le temple de feu, c'est-à-dire quand le coupole en Najaf, Karbala, Samera, Mashhad, vous voyez des coupoles que c'est interdit chez les wahhabites, c'est les chiites, c'est connu, mais chez les wahhabites, quand quelqu'un est mort, on n'avait même pas le droit de monter de deux centimètres sur son tombeau. Il fallait que ça soit une terre plate. Mais les chiites, presque, ils créent le temple de feu pour les chefs, pour les leaders de chiisme, on peut dire, voilà, ce que vous voyez dans la ville Sam-Chiite. c'est pour ça que pour les ayatollahs iraniens, le plus important c'était de conquérir Irak et conquérir la Syrie. C'était plus important que même la Mecque. Pourquoi ? Puisque là, il y a le tombeau des chefs de chiites. J'espère que dans cette petite minute-là qu'on vient de donner ces explications, ça vous suffirait, puisque c'est vrai, vous étiez plusieurs personnes de me demander de vous donner cette explication. Voilà, ça, c'est l'histoire du chiisme. mais en quelques minutes, mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 952FM, vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. Restez avec nous, mes chers amis, je vous embrasse. Nous sommes là tous les lundis sur 952FM et chaque demi-samedi du mois et tout l'après-midi, de 14h à 17h, vous pouvez écouter ma fille Morgane sur cette fréquence 95.2, 95.2FM et surtout ici et maintenant .com Tout ça, nazis, je vais vous donner des meilleures et je vais vous donner à la chaleur comme la chaleur et la chaleur à la chaleur et 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 la chaleur ...